Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender de 8, nous allons voir ce qu'on appelle le lighting au niveau des bases. Je vais vous expliquer en fin de compte toutes les petites vidéos que je vais faire pour vous décrypter à la fois l'éclairage, ça va être les ombres et ainsi de suite. Au départ, on pourrait avoir Blender comme ça, c'est-à-dire avec un écran noir et là on dirait, tiens, c'est fou, où sont mes éléments ? En fin de compte, Blender, comme vous le savez, il gère à la fois au début un objet, un cube, tout simplement, vous avez la caméra et la lumière. Mais attention, par défaut, Blender va vous mettre un éclairage global, on va dire, pour éviter justement que la personne soit perdue, dire, tiens, j'ai un écran noir, qu'est-ce que je fais ? Si je clique ici, donc là je suis en mode, alors il faut savoir qu'il y a différents modes, vous avez le mode Viewport Shading, vous voyez, on sera en fil de fer, là on verra justement ce que l'on a à la scène. Ensuite ici, vous aurez le Viewport, on va dire plutôt solide, et ensuite ici, vous aurez le Viewport, on va dire, on appelle ça le Shading, je crois, c'est le Shading Preview Mode, et ensuite évidemment, vous avez le Viewport en temps réel. Donc ce qui est très intéressant, c'est que, comme je vous dis, Blender par défaut, vous donne un environnement, une luminosité globale. Pour cela, il faut aller ici dans le World, et là, en fin de compte, j'ai fait exprès de vous baisser ma luminosité, donc je vais en être à 0.8, pour avoir quelque chose comme ça. En fin de compte, l'intérêt de World, donc là je ferai en sorte de décortiquer les différentes vidéos, l'intérêt de World, ça sera la prochaine vidéo, ça va vous permettre de vous donner une lumière globale. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par plein d'étapes pour vous expliquer tout ce qu'on va voir ensemble, et croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc ici, si par hasard je vais augmenter un peu, on verra mieux ce qui se passe. D'accord ? Alors là, par contre, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, j'ai fait en sorte d'activer les lumières. Les lumières, vous allez pouvoir tout simplement, là, ce n'est pas lui que je veux bouger, c'est ma lumière, vous allez pouvoir tout simplement bouger votre lumière, et vous avez évidemment différents types de lumières. Je ferai en sorte de vous expliquer les différents types de lumières, qui est Point, Sun, Spot et Area, et qui... Et je vous expliquerai, en fin de compte, la différence entre les moteurs de rendu Heavy et Cycle, pour que vous puissiez bien comprendre la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important le lighting, parce que vous allez apprendre à gérer la lumière par rapport à votre objet, comment celui-ci va se refléter. Vous allez apprendre aussi la gestion des ombres, vous allez apprendre aussi quel type de couleur je peux affecter à ma lumière, pour que celle-ci donne un effet, on va dire, chaleureux, ou plutôt froid, plutôt sinistre, et ainsi de suite. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Tout ça, je vais faire en sorte de décortiquer mes différentes vidéos, pour que vous puissiez bien comprendre étape par étape. On a fait en sorte, maintenant, de bien travailler au niveau de la modélisation. On n'a pas fini, loin de là. Mais déjà, vous avez des très bonnes notions en modélisation, avec tout ce que j'ai pu vous expliquer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire quoi ? C'est commencer à se pencher sur la lumière. La précédente vidéo était la caméra. Vous avez bien compris maintenant comment gérer votre caméra. Vous avez bien compris comment switcher d'une caméra à une autre. Ça, c'est cool. Maintenant, vous pouvez jouer avec vos différentes vues. Mais, bien évidemment, pour qu'un objet que vous avez créé, une réalisation que vous avez faite, puisse être mis en valeur, il va falloir jouer, même avant de créer des textures ou des shaders compliqués, il va falloir mettre en place, tout simplement, vos différentes lumières. Ici, je ferai en sorte de vous expliquer les différents modes. Là, vous avez, on a par exemple, le mode wireframe. Ensuite, ici, vous avez le mode solide. Ensuite, ici, vous avez le mode, on va dire, preview mode. Et ici, vous avez le mode rendu au temps réel. Pour chaque mode, vous avez ici, en fin de compte, des options qui vont vous permettre d'accéder à différents éléments. Vous voyez, par exemple, si ici, je me mets en objet, on aura quelque chose de différent. On va pouvoir, en fin de compte, jouer sur plein de trucs. Là, on pourra jouer sur la transparence, on aura quelque chose de différent, et ainsi de suite. Il y a plein d'options très intéressantes que je vous décortiquerai une fois qu'on aura vu les différentes lumières. Je vais essayer, comme je vous dis, d'aller point par point. Vous voyez, si je continue ici, là, on est en mode solide. Vous allez pouvoir faire le lighting au niveau de la studio, d'un matcap, d'un flat, après, en objet, en vertex, en single, en random. Je vous dis, il y a plein de trucs hyper intéressants. Je parle, pour la prochaine vidéo, je parle déjà au niveau du world. Je commence à expliquer quelques petits trucs, mais je ne rentre pas dans le détail. Et j'aime bien rentrer dans le détail pour vraiment que vous puissiez bien comprendre et après, par rapport à ce que vous allez créer sur Blender, faire ce qu'il faut. Si on prend celui-ci, c'est pareil. Là, on aura maintenant la gestion des scènes light. Si je décoche, vous voyez, automatiquement, ma lumière n'est plus prise en compte. Et si je décoche ici, ma scène world, c'est-à-dire mon world qui est ici, le world, c'est tout simplement le monde, n'est plus pris en compte. Par contre, Blender propose différents worlds. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez accès à différents types de maps HDRI. Là aussi, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Je crois que c'est dans le world, la prochaine vidéo, où je vous explique un peu comment faire. Et ici, le dernier, c'est le moteur de rendu en temps réel. Donc là, je ne vais pas le mettre en route parce qu'il va s'énerver au niveau de mon ordinateur. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, j'en ai un petit peu. Dernier point, quand je vous parle du lighting base, il faut savoir que toutes mes recherches sont faites par rapport à ces vidéos qui vont arriver, sont faites par rapport à une vidéo de François Grassart. Cette personne extraordinaire, elle s'y connaît, mais vraiment, mais super bien au niveau Blender, dans tout ce qui est la gestion des shaders, du lighting, des shadows. Enfin, wow ! Il est très, très spécialiste dans ce domaine. Et j'ai suivi cette vidéo qui est de 2h30, je vous mettrai le lien. Elle est vraiment très intéressante, mais c'est un sacré spécialiste. Sachant aussi que j'ai regardé tant qu'à faire la vidéo de Blender Guru, qui est aussi notre maître à tous. Donc, c'est en anglais, donc c'est un peu plus complexe à comprendre, mais il explique pas mal de choses qui permettent... En gros, si vous voulez, j'essaie de glider les informations à droite, à gauche, afin de vous donner le plus d'informations possibles et que vous puissiez avoir le plus de... d'informations utiles pour pouvoir après mettre en œuvre et mettre en scène vos différentes réalisations. Tout à l'heure, je vous parlais des moteurs de rendu. Donc, en moteur de rendu, on verra Heavy. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'est juste énormissime. Il y a Workbench. Workbench est plus dédié, on va dire, à votre client. Par exemple, quand vous lui montrez votre création, ça peut être, je ne sais pas, un bâtiment, ça pourrait être un petit monstre que vous avez créé, ça pourrait être n'importe quoi, une pièce mécanique que le client vous a demandé de créer. mais sans que vous lui montriez le côté gestion des rendus au niveau de textures, au niveau des ondes, du lighting, et ainsi de suite. Juste la pièce brute, on va dire, tout simplement. Et c'est très intéressant pour pouvoir montrer à la personne sans qu'il y ait trop de déformations. Et bien évidemment, le dernier, c'est Cycle, celui qui est très connu, qui va vous permettre d'avoir des rendus extrêmement réalistes. Il est déjà, ça fait quand même plus de 10 ans, je crois que celui-ci existe. Il a été évidemment mis en début avec Blender 27X, où là, vous avez vraiment de quoi faire et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le problème de Cycle, je dirais, c'est que moi, dans mon cas, puisque je suis sur un i5 avec une carte graphique 1Go, celui-ci s'énerve très rapidement parce qu'en fin de compte, il va travailler avec mon GPU. Bon, je ne vais pas vous en dire plus à ce niveau-là, mais pour ceux qui ont des machines pas trop puissantes, Cycle, pour ça, n'est pas top top. Mais par contre, il vous fait vraiment des rendus très très réalistes. Voilà, donc comme je vous disais, pour la prochaine vidéo, ça sera le World. Ensuite, on verra les différents types de lumière et ainsi de suite. J'essaierai vraiment de décortiquer pour que vous ayez une bonne notion de toutes ces choses. La lumière est très importante. Vous voyez, par exemple, au niveau de la caméra, j'avais fait exprès en sorte de vous rechercher un lien pour vous expliquer ce qu'est qu'une focale parce que je ne peux pas tout savoir, loin de là. Donc, j'essaie de vous donner toutes les informations croustillantes à vous aussi de chercher, mais ça vous permet de mieux comprendre les choses. Une dernière chose aussi, je suis en train de vous préparer une nouvelle playlist, deux nouvelles playlists, en fin de compte, à la fois au niveau des modifieurs, où je vais vous expliquer tous les modifieurs, comment ils fonctionnent et aussi les shaders, c'est-à-dire le shading. Alors là, c'est un très très gros volume, il va falloir beaucoup de temps, mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que je vais vraiment vous expliquer comment celui-ci fonctionne et là, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !